Est-ce que cette vidéo peut remettre en cause la crédibilité, l'autorité de Laurent Blanc ? Eric Chorin, bonjour. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service des sports d'RFI. La question que nous pose Docta et la question que se posent évidemment beaucoup d'auditeurs, Serge Aurier peut-il être viré du PSG ? Disons-le les choses trivialement. Est-ce qu'il sera licencié ou pas ? Est-ce qu'il le sera ? On va le savoir prochainement. En tout cas, il peut l'être, il va être convoqué normalement. Là, il a déjà été mis à pied puisqu'il n'a pas participé à ce match. Hier soir ? Face à Chelsea, c'est Marquinhos qui a joué à son poste de latéral droit alors que ce n'est pas un spécialiste du poste. Donc on peut déjà penser qu'il a porté un petit peu préjudice au Paris Saint-Germain alors qu'il avait gagné ses galons dans cette équipe. Ensuite, il va être convoqué lundi pour un entretien préalable qui ne préjuge rien de bon vu le ton qu'a été employé par le président du club et l'entraîneur à son sujet. Et lors de cet entretien où il sera accompagné par son agent Stéphane Courbis et même peut-être d'un avocat, spécialisé, il va pouvoir entendre un petit peu les griefs qu'on lui reproche. Il va pouvoir se défendre également. Et jeudi prochain, dans huit jours, à partir de jeudi prochain et dans un délai d'un mois, le club pourra notifier la sanction et les motifs de cette sanction à Serge Aurier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle risque d'être étendue par rapport à la semaine de mise à pied, vu ce qu'on a entendu. Et notamment parce que la charte du football professionnelle prévoit une mise à pied disciplinaire au minimum de six jours et dans les cas graves, ou la récidive, la rupture pure et simple du contrat. Enfin, c'est arrivé qu'une seule fois, il me semble, depuis l'instauration de cette charte du football, donc depuis 1973. Et cette fois-là, c'était en 2006, toujours au PSG. Et ça concernait Vicache Dorasso. Tout à fait. Vicache Dorasso qui avait donc été exclu. Mais pour avoir tenu des propos pas très sympas pour son entraîneur de l'époque, Guy Lacombe, on est à peu près dans le même cas de figure, avec même des insultes peut-être un peu plus graves que celles qu'avait employé Vicache Dorasso. Et en plus, c'est un récidiviste, Serge Aurier, puisque l'an dernier, au mois de mars, il avait déjà été sanctionné par le UFA cette fois pour avoir traité l'arbitre, on ne dira pas de quoi, après le match qui avait déjà opposé le PSG à Chelsea en Ligue des Champions, dont il était absent parce qu'il était blessé. Donc son cas est un petit peu difficile. Après, il y a des intérêts financiers. Il a été acheté 12 millions d'euros par le Paris Saint-Germain. Il en vaut un peu plus du double aujourd'hui. Donc ça n'est peut-être pas l'intérêt du Paris Saint-Germain de le licencier. En même temps, le PSG n'est peut-être pas à quelques millions d'euros près. Surtout quand il est dirigé par les Qatariens qui, effectivement, ne comptent pas beaucoup. Et puis de toute façon, ils économiseraient quand même son salaire qui s'élève à 250 000 euros. Donc ils ont effectivement le droit de le virer. Nasser El-Rarifi, le président du Paris Saint-Germain, a dit, hier soir à l'issue du match, la seule chose qu'il ait dite, que la décision était de toute façon déjà prise.